Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel WordPress où on va un petit peu expliquer les catégories. Les catégories, qu'est-ce que c'est ? J'ai expliqué dans des podcasts précédents qu'un blog va afficher les actualités qu'on poste dessus, les articles, de façon en chronologie inversée. Alors c'est bien, mais si les gens sont intéressés, vous avez un blog qui aborde plusieurs thématiques, par exemple mon blog parle de code mais aussi de jeux vidéo, et encore je publie pas grand chose. Mais voilà, il y a différents thèmes et si je suis intéressé que par un thème, j'aurais envie que ce blog puisse dire, moi quand il parle de code j'y comprends rien, je veux juste le B.A.B. Donc du coup je peux choisir d'afficher qu'une catégorie, qu'un type d'article. Donc c'est bien ça l'intérêt de la rubrique, enfin de faire des catégories. Donc c'est de définir, de classer vos articles dans différentes catégories. Donc pour ça on va donner un nom à la catégorie. Le nom c'est vraiment ce qui va s'afficher partout. Donc on va voir un petit peu sur le site où sont les différentes, enfin où apparaissent les catégories. Donc hop, par exemple les tests. Identifiant, c'est une version sans, donc comme précise Wordpress en dessous. En général en minuscule, sans accent, les chiffres sont autorisés, les tirés, mais on va éviter vraiment d'avoir les espaces, on va éviter d'avoir les accents, les caractères spéciaux. C'est souvent utilisé principalement pour l'URL, et pour les endroits. Donc il y a l'URL, mais aussi pour votre développeur si vous en avez un ou si vous en aurez un plus tard. Ça sera utile pour lui, donc c'est important surtout de ne pas mettre d'accent. Même si je pense que Wordpress vous corrigera, mais j'en suis pas sûr, donc on va éviter de m'en mettre. Donc voilà, aucun accent, aucun caractère spéciaux. Parent, donc là c'est difficile, pour l'instant je vais en créer une première. Pour expliquer après un peu ce que c'est que parent. Et la description, qui est très peu utilisée en Wordpress, certains thèmes l'utilisent quand ils listent les catégories. A vous de voir si votre thème l'utilise. En tout cas n'hésitez pas à le renseigner. Ça ne s'est pas très long et ça peut toujours être utile, même si vous ne le voyez pas. Donc je vais créer une autre catégorie rapidement, qui va s'appeler... Les démos, je ne sais pas, voilà, très bon, très bien, très bien. Hop, les démos. Donc je ne vais toujours laisser aucun. Donc voilà, j'ai créé deux catégories, soit les démos, soit les tests, mais je pourrais aussi faire une nouvelle catégorie, les tests Wordpress. Test Wordpress. Et donc là je vais le mettre dans la catégorie test, parce qu'en fait, mon test Wordpress c'est un peu une sous-catégorie de la catégorie test. Donc en fait, le parent c'est ça, c'est une sous-catégorie. Donc du coup, maintenant j'ai une sous-catégorie à test pour les tests Wordpress. Et je ne sais pas, on va faire les tests de programmation, je crois que j'ai oublié ma programmation, je n'en suis plus une orthographe, sachez-le. Voilà. Et donc je suis pareil, je vais mettre dans les tests, j'ajoute, et j'ai donc mon arborescence qui s'affiche sur le côté. On peut modifier bien sûr ce qu'on a fait pour changer d'arborescence et retravailler. Donc soit une mission rapide pour juste modifier le nom identifiant, soit la modification complète, où on va pouvoir choisir le parent et la description. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu gestion de nos catégories. Et ensuite, on va pouvoir, dans nos articles, ici, cocher dans quelle catégorie on souhaite afficher cet article, sachant qu'on peut en mettre plusieurs. Il peut être dans le parent et à la fois dans les démos. Il est tout à fait normal que votre article soit dans plusieurs catégories. Et donc ensuite, on peut ajouter de nouvelles catégories. Donc pareil, on met le nom de la catégorie et dans quelle catégorie parent elle est. Mais si on laisse, ça sera une catégorie générale. Donc par exemple, général. Et donc là, je mets catégorie parent, ce qui fait qu'il va me le mettre quand je vais la créer, directement. Voilà. On sent qu'il n'est pas une catégorie qui est dépendante d'une autre. Ce n'est pas une sous-catégorie. Voilà. Il suffit donc de cliquer et c'est bon maintenant. Mon article est dans la catégorie. Et donc, si je reviens sur ma page d'accueil, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fait que souvent, votre thème va afficher dans quelle catégorie est rangé mon article. Et si je clique sur la catégorie, je vais directement avoir uniquement les articles qui correspondent à cette catégorie. Donc, archive pour la catégorie les démos, par exemple. Et il existe dans les widgets. C'est widget ? J'ai toujours un doute. C'est un widget. Je peux lui demander d'afficher la catégorie. Tiens. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Alors, pourquoi il ne me l'a pas fait ? Je ne sais pas. Ah, ils sont en dessous. Excusez-moi. Ils sont là. Donc, il y a déjà la liste des catégories. Et vous allez avoir la liste de vos catégories générales. Les tests, les tests et tests de programmation. Souvent, WordPress n'affiche pas les catégories qui n'ont pas encore d'article. Histoire d'éviter un compositeur de foncer dans un mur. Voilà pour l'explication des catégories.